... Quand on passe chez les éleveurs pour qu'ils s'inscrivent au comice, on commence à leur demander si leurs animaux sont indemnes de toute maladie et pour le prouver, le jour du comice, quand ils arrivent, ils ont la carte verte qui le prouve pour éviter toute contamination au niveau des élevages. Les garagistes agricoles ne s'y retrouvaient plus tellement dans cette fête puisqu'il n'y a plus seulement que les agriculteurs qui viennent, mais c'est aussi une fête cantonale quelque part. On y retrouve tous les ruraux, tous les citadins du tour qui aiment reprendre contact un petit peu avec l'agriculture. Donc, depuis quelques années, on peut noter que les comices se tournent plus vers tout ce qui est produits régionaux, artisanats. Ça devient plus une fête rurale que simplement un comice comme on a pu les voir au début du siècle. Ça demande beaucoup de temps puisqu'il faut leur apprendre à marcher sur un ring, par exemple, à être, je vais dire, entre guillemets sociable. Donc, c'est des animaux qu'on dresse pendant un certain temps avant d'amener au comice. Et quand un agriculteur se retrouve tout seul sur son exploitation, il a du mal à faire face à toute la charge de travail. Et pour lui, c'est un travail supplémentaire. Donc, soit il fait le choix de finir au comice, il y a encore quelques grandes familles, ou alors, il fait, comme beaucoup, une croix dessus maintenant. Ce qu'on appelle les visites d'avant-comice, ce sont les visites qu'on fait aux agriculteurs, aux éleveurs, pour les inciter justement à finir présenter des animaux le jour du comice. Les salariés qui travaillent sur les exploitations en général, et ils sont fiers de finir présenter les animaux avec lesquels ils ont travaillé toute l'année. Il y en avait eu au comice de Berduy l'année dernière, il y avait eu trois salariés de récompensés. En général, sont récompensés les salariés qui ont déjà quelques années, je veux dire, au-delà de cinq ans dans la même exploitation agricole. Mais ça se fait encore. Ce n'est plus du tout une reconnaissance, le fait de participer à un comice, j'allais dire, sauf pour les races à viande, où est-ce que là, votre taureau est reconnu, ensuite, vous participez au comice départemental, et ensuite, vous allez au concours à Paris. Donc là, je veux dire, il y a une certaine reconnaissance. Pour les vaches laitières, les gens qui participent sont en général, enfin, sont même obligatoirement au contrôle laitier. Donc, je veux dire, là, je n'y vois pas d'intérêt particulier pour les chevaux et les autres animaux non plus. C'est le bureau du comice qui a la charge d'inviter les agriculteurs, et ensuite, c'est le jury qui va donner les prix, et les membres du jury sont tout à fait indépendants du bureau du comice. Et ce sont des gens qui viennent du canton de l'extérieur, mais qui ne sont pas du canton. À partir du moment où il y a eu le comice cantonal, ensuite, on inscrit directement les gens au comice d'arrondissement, auprès de la présidente, qui est Madame Le Vadet, pour l'arrondissement de Mortagne, en tous les cas. Je veux dire que tous, pratiquement naturellement, par les présidents de comice. Mais on retrouve les mêmes personnes qui contribuent à la relance d'une race. Je pense, par exemple, à la présidente du comice d'arrondissement, qui est Madame Le Vadet, qui a été à l'origine de la relance de la Normande. On remet toujours des plaques. Elles sont de plus en plus prisées. et nous remettons des médailles. Les médailles, en général, sont justement offertes par le député, par le sénateur et par le président du conseil général. Je pense qu'on en a toujours donné Est-ce que les gens y attribuaient la même reconnaissance ? Ce n'est pas sûr. Je crois que maintenant, on en tire une certaine fierté qui s'était un petit peu... Comment je vais vous dire ? C'est quelque chose qu'on avait laissé un peu aller et ce sont des traditions qui reviennent. Alors, les plaques, elles sont distribuées par le bureau du comice et c'est le bureau du comice qui les paye, qui les fait faire et qui les paie. Ah non, il n'y a aucun droit à payer. Alors là, je crois qu'on n'aurait plus d'éleveurs s'il y avait des droits. Il n'y a aucun droit à payer. On arrive très tôt le matin et on commence par finir de nettoyer les animaux. Et puis là, nous passons et nous attribuons des numéros. Et ensuite, le jury va passer et on va faire les grilles de classement. Alors, quand nous, au niveau... Là, le bureau du comice n'intervient plus du tout. Nous récupérons quand le tour est fait les classements qui ont été faits par les jurys. Et ensuite, nous attribuons une somme par catégorie, une somme d'argent qui, en général, sert à récompenser les gens qui ont aidé à amener ces animaux. Ça fait un petit peu partie du folklore puisqu'on ne peut pas finir tout seul à amener les animaux. Il faut de l'aide. Donc, en général, la petite enveloppe qui est donnée sert à récompenser tous ceux qui ont travaillé autour. Ça a toujours été la tradition que les élus du département et les élus des alentours viennent honorer les agriculteurs qui présentent des animaux. Ça fait partie de la tradition. En même temps, ça a toujours été un point de... Je l'ai toujours pris, moi, comme un point de rencontre. Ça permettait aux agriculteurs de pouvoir faire part de leurs problèmes auprès des élus. Et ça permettait aussi aux élus de pouvoir rencontrer les gens sur le terrain. Je crois que c'était un point de passage obligatoire et nécessaire. La présence du conseiller général du PLM du sénateur suppléant Jacques Sabras. ... ... ... ... Bah oui, tout. C'est Martin Gare. ... ... ... Ce sont des fiches, ce sont des architectes que tu parles, qui définissent un peu les modalités, si vous pouvez nous donner quelque chose. Ah la bestiole ! Il y a déjà une subvention importante du canton, puisque tout le canton, alors avant c'était toutes les communes qui donnaient au niveau du canton, maintenant c'est répertorié au niveau de la communauté de communes, qui a mis une somme tous les ans au bureau du comice, et nous faisons des appels à toutes les sociétés qui travaillent autour de l'agriculture, notamment aux banques qui travaillent autour de l'agriculture, crédit agricole, crédit mutuel. Nous faisons appel au cabinet de vétérinaires, à toutes les coopératives qui travaillent autour, tout ce qui est alimentation. Souvent les notaires participent, les garages agricoles, et puis tous les commerçants qui veulent se faire un petit peu de publicité, puisque lors de la remise des prix, nous annonçons également tous les donateurs généreux qui contribuent à la réussite du comice. Jusqu'il y a deux ans, il y avait un repas officiel de midi, qui au bout des agriculteurs n'était pas très accessible aux agriculteurs, puisque, je vous ai dit, le jury passe vers 11h, le temps qui est le dépouillement, et puis les gens restent sur le terrain jusqu'à 13h, 13h30, voire 14h, ensuite ils remènent les animaux chez eux. Donc en règle générale, ils ne pouvaient pas participer au repas officiel. Donc depuis deux ans, on a essayé de changer la formule. Donc on donne pour les éleveurs qui sont sur le terrain, on fait distribuer un casse-croûte qui est gratuit. Et ensuite, on invite tout le monde, au moment de la remise officielle des prix, le soir, on les invite avec leurs épouses au dîner officiel, qui en fait est la récompense pour tout le monde. Et qui est gratuit pour les éleveurs et leurs épouses, bien entendu. C'est très typique du Perche, cette fête du Comis, puisque dans le Perche, on a l'habitude de faire la fête, de décorer nos bourgs et de permettre que tous les habitants se sentent concernés ce jour-là par le Comis, puisque ça mobilise beaucoup de gens. Quand on a parlé du financement tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, une partie du financement que le bureau du Comis reçoit, on le partage, les entrées du Comis sont partagées en deux, entre le bureau du Comis et le comité des fêtes ou la mairie, tout dépend de l'organisation, pour permettre à ce que la fête, il y ait plus d'animation ce jour-là pour la fête et puis essayer de payer un petit peu tous les frais qui sont engendrés par cette fête-là. Et en général, on s'aperçoit que tous les comis de Perche, tous les bourgs concernés se mobilisent très facilement, alors que ça demande pratiquement un an de travail. Ce jour de fête demande un jour, un an de travail à tous les habitants au niveau du comité des fêtes, le temps de préparer toutes les fleurs, d'imaginer toutes les animations qu'il pourrait y avoir ce jour-là, c'est énorme, et en même temps, ça peut être source de mobilisation au niveau d'un boulot. Ça peut ressouder toutes les associations qu'il y a dans une commune. À l'époque, participer au Comis pour un agriculteur, c'était la reconnaissance de son troupeau, quelque part, la reconnaissance de son travail. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, ce n'est plus seulement la fête de l'agriculteur et de l'agriculture, puisqu'il y a très peu d'agriculteurs qui participent maintenant. Et c'est devenu plus une fête du monde rural, donc ça permet de pouvoir accueillir tout un tas de gens de l'extérieur. Donc je pense que c'est pour ça que le visuel a changé, en tous les cas. Maintenant, c'est bienvenu aux gens qui viennent nous rendre visite. Par des festivités, donc par un repas et puis par un bal, ça a toujours été dans la tradition. Je pense que ça a beaucoup changé. En général, les femmes d'agriculteurs sont aussi intéressées, autant intéressées que leurs maris. Donc on voit autant les femmes que les hommes sur l'économisme. Ça tient peut-être aussi au fait, maintenant, qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent à l'extérieur et que c'est la reconnaissance du travail de leurs maris, ou alors elles les accompagnent, tout simplement. Mais non, les femmes sont autant impliquées que les hommes dans l'économiste. Sous-titrage Société Radio-Canada